C'est de justesse que l'initiative de l'UDC sur l'asile a été rejetée dimanche dernier. Il faudra d'ailleurs recompter les voix pour être sûr du non. Même dans les cantons romans qui ont tous voté non, les idées de l'UDC progressent assez nettement. On assiste donc à un durcissement de l'attitude des Suisses face à la présence étrangère dans notre pays. Jamais une initiative sur l'immigration n'avait atteint un tel score. S'il y a une communauté d'immigrés particulièrement visible, c'est bien la communauté d'origine africaine. Ces derniers mois, le nombre de demandeurs d'asile venus d'Afrique a beaucoup augmenté. Et certains commentateurs politiques ont même dit que c'est parce que les Suisses alémaniques n'ont pas l'habitude de voir autant de noirs dans leurs rues qu'ils ont eu cette réaction de rejet et qu'ils ont voté oui à l'initiative. Il y a 50 000 Africains en Suisse. Un tiers d'entre eux sont des demandeurs d'asile. Mais il y a aussi tous les autres qui sont chez nous parfois depuis très longtemps. Certains d'entre eux sont même devenus plus Suisses que les Suisses eux-mêmes. Alors est-il difficile de s'intégrer dans notre pays quand on a la peau noire ? Les Suisses sont-ils racistes et xénophobes ? C'est Steven Hartels et Malik Melly qui nous font ce portrait de la Suisse africaine. Maman africaine, mon père italien, Olivier Victor, mon prénom est opicérien. À la naissance, paladé de Belgique, à l'Afrique, finir en Suisse, ma guerre promise. Maman, je te suis en fait comme tous les enfants d'étrangers. Un parcours si dur qu'on ne peut pas l'oublier. Il y a des vieilles, elles ont des sacs. Ça, c'est un arrivé. Bon, c'est vexant parce que bon, elles ont des sacs et elles le cramponnent comme si on allait le prendre. J'ai un frère qui s'appelle Siddy. Moi, on me disait Alpha Kaka, Siddy Pipi. Je dis Siddy, mais je le vois avant de comprendre qu'il y a un problème chez moi. Avoir ce regard des gens envers soi, parfois on se sent mal. Et je crois que tant que blague, nous on voulait s'affirmer. Les années passent et je cours dans les barques. Je suis le gosse au sourire qui m'a. On traverse la route la nuit à un feu. On entend les portes centralisées qui se ferment. Passons les scènes qui m'ont marqué à vie. Flirtons avec les meilleurs souvenirs. En tant que blague et grand ici, je me sens autant suisse qu'africain. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, ce pauvre-coeur-là. Je suis un... Moi, j'étais sur l'air. Moi, je vais pas jusqu'à Renan comme ça. Non, mais attendez, comment vous vous appelez ? Nathanael, putain, tu comprends pas, quoi. Moi, je descends là. J'ai mis du... Oh, maintenant, vous me faites descendre là. Attendez, attendez, attendez. Fâchez-vous si vous voulez, on s'en fout de ça. Fâchez-vous si vous voulez, mais restez un peu là. Moi, je descends là pour... Non, mais vous n'avez pas dit votre date. Non, mais attendez, attendez. Je vais pas jusqu'à Renan, moi. Tu comprends ça ? Doucement, on va croiser. Vous allez prendre votre bus, il n'y a pas votre date de naissance, il n'y a rien du tout. 19 juin 81, putain. Depuis le temps que tu me l'aies fait, ces feuilles, tu sais pas encore... Je retiens pas les noix déjà, moi. Donc, vous avez dit chat. OK. Tu fais juste la vérification là. On descend, s'ils le descendent. C'est des fils d'eux, puis puis qu'ils aillent tous niquer leur... Ouais, 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 bon, c'est bon ça. Mais ça, même... C'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Vous, en tant qu'Africain, comment vous réagissez quand vous voyez un jeune qui vous parle comme ça ? C'est-à-dire, ça m'effroisse un peu, mais ça m'énerve pas, mais ça m'effroisse parce que le respect n'existe plus. Et ces gens-là, des gens comme ça, ils respectent personne, ils se respectent même pour soi-même. Donc, comment voulez-vous qu'ils respectent d'autres personnes ? Surtout comme nous qui sommes assimilés à... Je sais pas quoi. En Afrique, Célestin Seca fut boxeur, puis garde du corps. En Suisse, il a été portier de nuit, menuisier, garçon de café. En 1997, il est entré au transport public lausannois. Célestin, c'est un pionnier, le premier contrôleur noir des bus de la capitale vaudoise. Une fois que je suis monté dans le bus neuf, justement, j'allais contrôler devant. Je suis monté, la dame, elle me voit, elle fout le camp en arrière. Rien compris, je la suis bien à bonnement. Non, 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 non. Non, 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 non en 1987 installé à lausanne avec sa femme et ses enfants voilà bientôt 15 ans que célestin l'africain vit dans l'univers des blancs moi j'ai une telle éducation que je veux que les enfants sachent que le racisme existe mais que ça soit pas quelque chose qu'il est qui qui les tracasse dans leur vie qu'il est qui les embête pas sur la raciste si les racistes je leur dis c'est lui qui souffre c'est pas vous il va changer d'avis s'il veut pas voir des noirs admettons il veut pas me voir moi il va faire 100 mètres ou 200 mètres il va voir un autre noir il va faire 300 mètres il va faire un autre donc au fait c'est lui qui sa journée sera cachée donc c'est il faut laisser ces gens là il y a 30 ans la vue d'un noir suscitait la curiosité aujourd'hui plus de 50 mille africains vivent en suisse certains sont nés ici d'autres sont là depuis deux semaines d'autres enfin y vivent depuis des années comme c'est l'estin ne sait qu'à le contrôleur c'est l'estin citoyen de la black switzerland non mais sérieux sérieux non mais sérieux quand vous étiez au début hôtel est ce qu'il y a des gens qui vous aient des remarques famille et collègues moi bon il y en avait un qui était assez bizarre mais il est plus là bizarre il avait des remarques assez arabie comme disent les jeunes les gens de couleur beaucoup de respect vis-à-vis des personnes qu'on n'avait pas tellement l'habitude de les côtoyer au quotidien c'est bien mais au fond de lui les choses n'étaient pas aussi simple pour c'est l'estin merci bien quand j'ai commencé je ne pensais pas pouvoir faire carrière parce que le premier contact avec mes frères africains était très dur très très dur pour moi et j'en ai souffert pendant les premiers mois et puis après bon j'ai appris à relativiser un peu quoi j'avais pensé que c'était plutôt l'européen qui allait être sceptique un peu ah oui un noir un africain non c'était pas dans ce sens là c'était dans le sens que l'africain n'a pas vraiment apprécié de me voir en premier plan comme ça vous avez quelque chose avec votre nom il y en a qui vous accusent d'être un traître à la race ah ben oui oh là là ça on entend souvent collabo vendu pédé je ne suis noir que de couleur mais au fait là j'ai fait la honte pour certains c'est la honte de ma race moi je demande pas d'identité je sais de leur montrer que c'est pas du racisme de faire son travail correctement alors non 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 en général ça se passe pas bien quand j'interviens ça se passe mal ça se passe mal en général ça se retourne après contre moi et puis c'est des insultes et puis comment vous réagissez quand on vous crie dessus par exemple en tant qu'africain je ne connais je suis juste dire si quelqu'un crie de me crie dessus je crie encore plus fort ça pèse à l'afrique on l'étape les risques ils ont pas 60 par la paix ils se font bouffer tout de suite c'est quelqu'un de tout le temps je viens je crois qu'il a mené une petite fraîcheur puis on en avait bien besoin disons j'apprécie qu'ils soient venus puis j'apprends un deuxième collègue aussi qui est africain ça fait du bien d'avoir plusieurs nationalités plusieurs pays ça mène un petit quelque chose en plus je me suis battu dans le sens que j'ai ça paye avec la mentalité suisse donc c'est simple quand même des travailleurs et puis c'est connu que en afrique c'est un peu c'est un peu différent c'est pas la même chose donc il fallait apprendre et puis être vraiment dans dans la tête des gens d'ici quoi mais c'est le conseil commune mesdames messieurs 1er août jour de la fondation de la suisse que puis je vous apprendre encore que vous ne connaissiez déjà mon sentiment est que les pères fondateurs de notre pays noir de peau et suisse de coeur le destin de raoul lembadio l'a mené du congo à la présidence de la commune de boudry et l'an passé c'est lui qui a prononcé le discours du 1er août je me rappelle moi du plaisir et de la fierté que j'ai eu la première fois que j'ai eu l'occasion de voter librement en suisse puisque jusque là les votes auxquels j'étais convié étaient décidés d'avance alors monsieur le président est ce que vous avez ressenti en lisant ce discours je sens beaucoup d'émotion et beaucoup d'honneur c'est trop d'honneur pour moi c'est c'est un cadeau immense et inappréciable venu en europe achevé des études de psychologie raoul vit en suisse depuis 1979 de longues années passées à décrypter les subtilités de la mentalité de châteloise j'ai pas commencé du jour au lendemain à faire de la politique je suis arrivé à boudry je me suis mis dans les tissus associatifs comme on dit j'ai quand même d'abord demandé la naturalisation une fois que j'ai l'obtenu à 95 et les amis sont venus me voir pour me dire maintenant vous avez des droits à exercer c'est les droits politiques vous pouvez aussi vous les exercer évidemment pour moi c'était un peu une remise en question me disant vous pensez que la société suisse boudrisane même si on fait pas mal des choses et irait aussi loin que ça raoul a longuement réfléchi hésité avant de se présenter aux élections oui j'avais un côté qui me disait ce que je vais faire de la provocation ou tout simplement les gens ils vont dire bon non non on ne vote pas quoi on ne vote pas pour les noirs c'est une idée que j'avais le 6 mai 96 voyez que j'oublie pas cette date là j'allais me promener avec des amis et puis ici les j'ai voté en fin de partir j'ai quand même été au bureau de vote personnellement au moins que je sois déjà voté par moi même puis je suis allé me balader puis un peu vers 18 heures 19 heures je suis rentré à la maison et puis ma famille m'a planqué ah tu quand même elle alors j'étais content mais c'est c'est le plus beau jour de ma vie quoi c'est le plus beau jour de ma vie d'abord élu au conseil législatif puis à l'exécutif raoul a gravi tous les échelons du pouvoir de sa commune c'est une première en suisse j'arrive au terme de ma présidence j'aimerais quand même remercier les collègues l'administrateur et vous dire tous les plaisirs que j'ai eu pendant toute cette année de présider ce conseil j'ai jamais senti personnellement l'esprit partisane d'appartenance de nos groupes politiques respectifs ici une fois qu'on a france les portes on était tous des conseils communaux c'était pour l'intérêt de la commune que nous avons travaillé alors c'est avec beaucoup de plaisir que je passe et la place et la parole à dame qui à partir de maintenant va présider à la destinée de notre commune on sent qu'il a il a doutes origines il a il a une sorte de d'attitude très négociante je dirais pas toi lentement mais ne nous précipitons pas à trois ans mais ça c'est assez suisse oui mais alors ça peut choquer un suisse et de surcroît une châtelois donc est ce que vous êtes fier d'avoir eu un président d'origine africaine est ce que c'est un motif de fierté on peut être fier oui c'est sûr ça veut dire que on avait une population d'un autre commune qui était préparée à faire pour lequel ça posait pas de problème qu'on ait un édile qui soit qui soit de couleur pourquoi pas et puis non c'est sûr il y a vraiment de quoi être fier d'autant plus que raoul avec raoul ça roule y'a pas de problème puis vous raoul en écoutant toutes ces louanges en repensant aux gamins que vous étiez en afrique qu'est ce que vous ressentez il ya la distance est incroyable mais en écoutant tout ce qui est qui qui est dit ici heureusement que je peux pas rougir parce que c'est tout ce que j'aurais dû faire mais c'est vrai que c'est beaucoup trop d'honneur pour moi et des fois je me pose la question pourquoi moi finalement je me réponds si pourquoi pas moi raoul quand on est un homme politique ici à boudry il faut aussi apprendre à serrer des mains à boire des verts c'est un apprentissage difficile oh c'est la plus facile je pense que c'est ça prête à sa aucune c'est une des choses que je sais faire les mien aller vers les gens les dire bonjour ou accepter qu'on me dise bonjour aussi que je serre la main ça c'est quelque chose moi je pense que c'est la convivialité j'aime bien c'est quelque chose que j'ai appris déjà depuis jeune enfant que j'amène de l'afrique aussi les suisses ils doivent il faut les approcher il faut faire des efforts la communication n'est pas toujours évident mais quand on les approche on peut faire se faire de très très bons amis à part ça qu'est ce que je pourrais dire il faut il faut travailler si vous voulez venir ici il faudra beaucoup travailler c'est devenu mon pays la suisse et j'en fais mon affaire bien en 1470 installa son école ici c'était l'école des filles et des garçons et en 1544 elle construit une nouvelle école à l'art elle en fait tellement son affaire félicienne villot qu'à ses heures perdues elle conduit des visites guidées dans la vieille ville de bien les enseignants pour les garçons étaient des esclésiastes mais par contre pour les filles ils avaient besoin d'aucune formation c'était la femme du pasteur ou la la femme d'un instituteur des visites où elle retrace l'histoire des femmes biennoises à travers les siècles je retrouve toutes les histoires que ma grand mère me racontait elle a pas eu besoin d'écrit c'était de bouche à oreille mais elle a conservé ses histoires donc dans les histoires des femmes de bien vous retrouvez un peu des histoires de femmes africaines ah oui j'ai retrouvé l'histoire d'éducation des femmes l'histoire de de apprendre à tricoter apprendre à être une vraie femme les histoires que mes mes grands parents me racontaient comment était devait être la femme et me disait même que j'ai de la chance de vivre maintenant parce que si j'avais vécu à l'époque j'aurais pas trouvé de mari sur cette place il y avait des maisons à trois étages les commerçants les artisans ouvraient leurs portes félicienne est suisse mariée à un biennois elle a deux enfants à l'automne 2000 elle a même été élue au conseil de ville elle vit en suisse depuis 1984 je me sens bien noyes dans l'âme je sais pas encore mais ce que je sais ce que j'aime on construit l'histoire maintenant et pour plus tard pour mes enfants qui sont nés ici et j'aimerais bien que les femmes africaines les femmes étrangères puissent participer à l'édification de cette ville parce que nous y vivons nous faisons beaucoup de choses nos enfants fréquentent les écoles donc c'est une vie publique pour tout le monde on a le droit de participer régulièrement félicienne va dans des classes pour initier les petits biennois aux vibrations de la culture africaine s'intégrer oui mais sans renier ses origines qu'est-ce que vous pensez de l'afrique j'aime beaucoup la musique les danses ça a l'air super bon moi je trouve ça a l'air marrant parce qu'il ya beaucoup de musique et puis à tout le monde qui lance puis à beaucoup de fait puis ça l'ériculture les cultures africaines et tu viens de quel pays d'accord j'aime bien la chanson puis la danse moi j'aime bien parce que il ya beaucoup beaucoup de respect dans l'air et puis j'aime bien encore la musique à d'accord tu viens de quel pays je suis angolaise angolaise merci il ya encore ben j'aimerais bien vivre là bas un bon moment trois ans comme ça puis après revenir à repartir on peut faire un aller-retour ah c'est super pour moi la définition de l'intégration c'est la rencontre entre les deux suisse ne comprend pas l'étranger il devrait aussi faire le pas pour demander qu'est ce que ça signifie ce que vous faites là et puis l'étranger expliquer pourquoi il agit de telle façon ce sont des codes de savoir-vivre des codes les codes de route qui sont différents dans l'afrique ici donc il faut savoir décoder ses codes la famille en afrique elle est grande elle est élargie il ya les tantes les oncles il y a même des voisins du quartier qu'on a grandi avec qui deviennent des membres de la famille félicienne villot travaille comme médiatrice culturelle dans les écoles biennoises depuis quelques années le nombre d'enfants d'origine africaine est en augmentation et lorsque les élèves viennent d'une culture très différente de celle des profs alors il y a parfois comme des malentendus et les parents du garçon ça joue sur des petits détails par exemple j'avais mes mes frères qui venaient de l'afrique et mes soeurs et une fois il y avait à l'école les instituteurs qui m'ont dit que ils étaient malhonnêtes parce qu'ils n'arrivaient pas à fixer les instituteurs dans le regard or je sais que mon père me disait toujours il faut pas toiser les personnes plus plus grands que toi et c'est un signe de respect donc il y avait contradiction complète moi je savais pas et puis j'ai réfléchi je me suis dit mais effectivement chez nous on me disait ça j'ai essayé d'expliquer ça aux instituteurs et le nœud le nœud était dénoué l'année passée j'étais étonnée parce que la prof quand je lui ai salué m'a dit de me regarder dans les yeux alors là bas ça se fait pas en afrique les enfants ne regardent pas les parents dans dans les yeux l'enfant vient devant son papa il vient de l'école il va se tenir debout comme ça la tête en bas et il dit bonjour papa ou bonjour maman en les saluant on baisse la tête et on donne la main c'est pourquoi on va s'exercer aujourd'hui à saluer les rois on va toucher là on fait comme ça et on passe et puis la prochaine fait comme ça et puis il passe d'accord quelquefois quand j'essaye de parler de chez moi on dit mais on est en suisse ici alors c'est très difficile de ramener sa culture au début je me rappelle quand j'étais avec des personnes âgées où je me plaignais sur des choses quelquefois on m'a dit mais oui mais maintenant on est en suisse et ça m'a toujours bloqué ça m'a bloqué parce que je me suis dit mais qu'est ce que je pourrais donner de chez moi ils écoutent ça deux minutes cinq minutes par la suite ma foi c'est beau mais on est en suisse il faut vivre comme ici mais vous êtes suisse ce matin oui je suis suisse mais je reste par mes origines africaines je ne changerai pas de couleur je ne changerai pas non plus mes parents qui sont là pour me rappeler qui je suis solange qu'est ce que vous ressentez quand vous voyez cette petite ville ce paysage nostalgie nostalgie parce que je reviens je reviens pas ici tout le temps donc il ya eu beaucoup de changements c'est un endroit qui compte pour vous énormément quand on me demande d'où tu viens je dis je viens de bulles est ce qu'il ya des bruits ou des sensations qui vous rappellent vraiment l'enfance la beuse puis même parfois quand je prenais le train pour revenir sur bulle je sentais là je rentre à bulle quand solange bonga est arrivé dans le canton de fribourg elle n'avait que sept ans elle a suivi ses parents qui fuyaient la guerre civile en angola solange a fait toutes ses classes à bulle en 1983 les bons gars étaient les seuls enfants noirs de cette petite ville parmi ceux qui l'ont beaucoup aidé dans son enfance le professeur de sixième année primaire monsieur d'éclos bonjour vraiment content de te revoir j'ai un souvenir de cette classe qui est un peu différente du souvenir des autres classes et je crois que je le dois en partie à toi c'est vrai oui oui tu as vu que j'ai affiché ton portrait en classe pour moi c'est important ton parcours depuis que tu as quitté l'école pour moi ton parcours est très important et je te cite un petit peu en exemple à mes élèves tu disais je veux devenir dessinatrice de mode et alors tu es allé finalement au bout de ton idée au bout de ton rêve là je crois que c'est un peu ça oui tu es battu ouais tu es battu ouais c'est ça et ça c'est important c'est se battre quand j'étais dans sa classe à lui je pouvais m'exprimer comme je voulais je me sentais libre j'avais confiance en moi écoute moi j'ai un souvenir ouais de ta place ici alors peut-être qu'après un certain nombre d'années le avec avec que ça s'estompe un petit peu le comme il s'appelle avec jean philippe ah oui il m'a donné une chance de m'exprimer et puis de de montrer que j'étais pas différente des autres élèves je me rappelle encore à l'école secondaire parce que j'avais une coupe j'avais des 13 ou je sais pas quoi j'ai eu un samedi matin je crois alors avec lui il n'y avait pas il n'y avait pas de différence il regardait pas tous tous ces détails qui finalement n'étaient pas très important c'était dur c'était dur de s'adapter bon on était les seuls africains alors donc il y avait quand même des enfants qui nous embêtait qui nous lancé des boules de neige je suis reçu des paroles méchantes blessante et tout oui oui c'est clair en général quand on me regardait mal alors je prenais un autre chemin en fait vous avez appris un peu à encaisser les coups ouais exactement oh yes oh la la alors barres y avec depuis solange banga a fait du chemin elle a monté à lausanne un petit atelier de couture et l'an passé la jeune styliste a même lancé sa propre marque de vêtements ça c'est une de vos créations je suis quelqu'un d'assez solitaire dans mes travaux je peux dire que je me suis fait toute seule chaque chose que je fais je dois je dois prouver que je suis capable et puis aussi peut-être à cause de ma couleur j'en prouver peut-être un peu plus c'est bien qu'est ce que tu as tu es à l'aise tu es bien non 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 c'est bien c'est bien ouais tu te sens bien c'est toi et nous et puis la matière la matière tu viens bien 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 c'est important de voir un habit porté par quelqu'un c'est que c'est ça m'excite en tout cas surtout quand c'est moi qui ai créé donc c'est très excitant ouais j'adore je me dis j'ai dessiné ça puis maintenant je le vois porter c'est magnifique bien plus ça le porte tellement bien tu as pris encore une autre pièce oui volontiers c'est super merci solange c'est que le papier qui a inscrit contre le mur là qu'est ce que c'est en fait c'est un règlement que j'ai établi avec mes cousins ma famille mes amis ce règlement s'applique à la famille aux amis et employés sans faire d'exception toutes les personnes qui ont fixé un horaire avec l'atelier sont tenues de le respecter aucun retard n'est accepté sans justification pour téléphone la petite angolaise de bulles est devenu chef d'entreprise selon j'ai souvent des gens qui viennent vous donner un coup de main ici à l'atelier c'est le côté africain de cette petite entreprise oui de plus en plus mes cousines micheline qui m'aide la maman narcisse qui est là aujourd'hui je sais pas comment ça fonctionne les entreprises ici mais en tout cas on est très on se soutient les uns des autres et puis on s'entraide avec le coeur c'est une bonne patronne selon j'ai même si des fois elle maille parce pour le retard parce que moi et l'heure on s'entend pas trop mais sinon c'est un ange et puis on lui a coupé les ailes vendredi 23 heures solange quitte l'atelier un jour peut-être elle réalisera son rêve être styliste noir et reconnu par son pays la suisse au même moment célestin le contrôleur achève sa journée bravo plus 1 1 1 1 1 2 minutes Tu vois un peu, hein ? C'est grave, ça. Je suis contente, toi, c'est le staff, quand même. Tu sais, ça me fait plaisir de travailler avec toi aujourd'hui. Ah, bon, merci. C'est super sympa. C'est le grand. C'est celui que vous avez eu hier ou je sais pas. Pour lui aussi, s'intégrer, se mettre dans la tête des Suisses, comme il dit, c'est avant tout s'investir dans son travail et dans les relations avec ses collègues. Il a travaillé chez Sucule. Mais est-ce qu'il y a encore quelque chose aujourd'hui où vous vous dites, ça, c'est trop Suisse, ça, je pourrais jamais le faire. Quelque chose de trop Suisse, comme ça, là, ça, je ne pourrais jamais le faire. Voilà. Respecter tout le temps. Jamais, jamais content. Jamais content, ça, c'est purement Suisse. Nous sommes au G7. Ce bar dancing est un haut lieu du Lausanne-Africain. Célestin vient parfois s'y replonger dans l'ambiance des nuits de Kinshasa. Au G7, nous avons rencontré Laurence Bamenga. Laurence, c'est l'histoire d'une jeune Africaine comme tant d'autres, attirée par le rêve de l'Europe et d'une vie meilleure. Il y a quatre ans, elle quitte Kinshasa pour la Suisse à bord d'un avion frappé du drapeau rouge à Croix-Blanche. La première chose avant que je débarque, c'était l'avion. Suissère. Ah, Suissère. Voilà. À l'époque, Suissère, mon Dieu, c'était vraiment... Je ne vois pas comment expliquer. C'était bien dedans, vraiment. Je n'étais pas encore arrivée en Suisse, mais c'est comme si j'étais déjà en Suisse. Et la Suisse, pour Laurence, c'est d'abord le quartier de la Borde où elle vit, l'Afrique en plein cœur de Lausanne. Un quartier, quelques rues, avec ses restaurants, ses magasins, ses salons de coiffure africains. Laurence est venue ici pour obtenir un diplôme et du travail, mais très vite, les difficultés ont surgi. J'ai obtenu un diplôme de secrétariat, mais bon, jusqu'à là, je n'ai pas encore trouvé du boulot à cause du permis. Parce que le permis, c'est la clé de tout. Si on n'a pas le permis, on peut vraiment... On ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas travailler. Sans permis, on ne peut rien. On reste là, quoi. Tantie ! Ça va ? Très bien. Toujours au boulot. Oui, toujours. Ça va ? Oui. C'était quoi, ça ? Frantissa. Frantissa, je veux bien. Quand elle est arrivée ici, elle était trop jeune. Et puis, bon, elle n'avait pas sa mère ici. Donc, quelque part, moi, j'ai remplacé sa mère. Donc, c'est avec quelque chose, un petit pépin. Donc, elle est venu dans moi. Tout, 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 tout. Vers elle. Ça, c'est typiquement africain. C'est vraiment une tontine. C'est comme la serre à ma maman. Et une coiffeuse à même temps. Une coiffeuse à même temps. En Afrique, on est toujours entouré. Toujours, toujours. Partout, deux minutes, il y a des gens. Trois minutes, donc, partout. Deux secondes, t'as toujours du monde. Toujours. Mais ici, si t'es toute seule, tu connais personne. C'est vraiment, c'est la galère, quoi. C'est très difficile. Ça vous plairait d'être coiffeuse? J'aime, je l'ai dans mon sang. Et je sais coiffer, mais je ne peux pas travailler. J'ai appris depuis l'Afrique, coiffer, donc j'essaie très bien. Elle, elle a envie aussi de me dire, peut-être, tu viens travailler avec moi, comme ça, ça t'aiderait à la fin du mois, mais elle sait un peu ma situation. Elle ne peut pas parce que ce n'est pas légal. De quoi vous vivez ici, à Lausanne? Je ne peux rien faire. Alors, je vis de l'assistante, l'assistante sociale. Vous êtes un peu coincée, là? Coincée. Pas un peu, mais vraiment coincée. Vraiment coincée. Dans cette petite Afrique en miniature, malgré sa situation précaire, Laurence s'est forgée une deuxième famille. Une famille à l'africaine. Tu me rends toujours jolie, toi. Laurence, c'est une cliente et puis c'est mon bébé spirituel. Oh là là! C'est-à-dire? C'est-à-dire, Laurence, c'est comme mon enfant. On va à l'église ensemble, on prie ensemble. Et puis, de temps en temps, elle passe pour me dire bonjour. Et puis, ou bien quand elle veut venir acheter quelque chose, elle vient toujours ici. Chez nous, en Afrique, il faut veiller sur les jeunes filles. Il faut vraiment veiller sur les jeunes filles. Mais bon, ce n'est pas votre fille. Mais oui, c'est mon bébé spirituel. Il faut que je la garde très bien, jusqu'à quand tu trouves quelqu'un pour le mariage. Vous avez vu tout à l'heure avec les cheveux. Ah mais c'est très joli, elle l'a bien fait. Oh non, cette robe, tu ne vas pas. Il faut acheter un peu de style comme ça. Comme là, elle est trop sexy. Voilà. Vous trouvez? C'est ça. Oui, oui. Vous trouvez? Oui, c'est trop sexy. On aimerait qu'elle soit habillée, mais normalement. On n'interdit pas la mode en Afrique, mais il faut qu'elle essaye d'être un peu plus normale. Voyez là, si elle passe, tous les hommes regardent. Dans la communauté, Mamanelli est une personnalité et son épicerie un concentré d'Afrique. Jusqu'à son nom, l'angiloise, qui évoque un quartier de Kinshasa. Ça, les cheveux naturels. C'est tout naturel. Ça, c'est mieux parce que ça, c'est les cheveux sensationnels qui sont en action. À l'angiloise, on trouve un peu de tout. Là, vous avez les haricots qui sont un peu mélangés. Là, c'est les haricots blancs. Là, vous avez les haricots noirs. Là, vous avez les bars. C'est plus l'alimentation camerounaise sénégalais, qui aime ça. Et puis, de l'autre côté, vous avez les poissons-chats. Les poissons-chats et les tilapias, c'est plus l'alimentation du côté africainon. Et puis là, il y a des postiches, un peu de bijoux fantaisies. On avait des bijoux africains, mais il n'y en a plus. Les gens s'arrachent. Là, vous avez un peu l'habillement. Pour le mariage, pour les sorties, pour les soirées. On n'est pas trop chers. C'est des prix raisonnables. Raisonnables ? Mais ce n'est pas les mêmes prix qu'en Afrique. Mais non, mais on est en Suisse, messieurs. À part ça, bonnie, Moussara. Ça va, ça va. Vous voyagez dans le colo ? On va en voyager peut-être le mois prochain. À tout cas, c'est qu'il faut aller au Thalap. Sinon, on va monter dans une zamba. Zamba, il faut aller au Thalap. S'il faut aller au Thalap, c'est qu'il n'y a pas frais. Zamba, il n'y a pas monté. Il faut aller en profiter. Et là, il faut aussi bien monter. Bonnie, le monde voyait le Thalap, c'est dans une vidéo. Le dos, ça me parle à l'habitude. Bonne, il y a sur moi là-dessus. Vous parlez toujours Lingala avec les clientes ? Ah, ça dépend de la cliente. Comme elle, je la connais depuis que je suis en Suisse. Ça fait 20 ans. Elle a vite monté. Vous voyez, ça fait une joie de voir quelqu'un qui passe comme ça par hasard. Ça fait plaisir. Pour rien au monde, Mamanelli ne manquerait le culte africain du dimanche à la salle. Je te remercie. Je te remercie encore une fois de plus, Papa, car les peuples suisses nous ont donné leur spécialité, Papa. Et que je fais mention dans ma prière pour tous les peuples suisses. Et qu'ils soutiennent encore les autorités qui nous gardent physiquement. Merci, Père, pour cette assemblée que toi, tu tiens debout. Merci pour ce pays que toi, tu bénis. Laurence Bamenga fréquente aussi cette petite église sur les Hauts-de-Lausanne. Même si en Suisse, ça ne marche pas, mais j'ai la vie. Et alors, quand je prie, je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour le souffle de vie qu'il m'accorde toujours. Grand Dieu, je te loue, je te bénis, je te remercie. Une fois de plus encore, Papa, parce que toi, tu es parmi nous. Oh, quelle grâce d'être toujours en communion avec toi. Que ton nom soit loué par le nom de Jésus, notre sauveur et notre rédapteur. Nous te disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé les enfants. Et les enfants même aussi. Quand ils me voient, ils rigolent, ils sourient. J'ai toujours aimé les enfants. Et votre petit, il est où ? En Afrique. Il est en Afrique avec ma mère. C'est difficile d'être séparée de lui ? Oui, c'est difficile, mais c'est la vie qu'on cherche. Si une fois, quand tout sera facile, il sera sur ma côté. Aide-moi. Elle n'a pas revu Christopher, son petit garçon, depuis 4 ans. Bonjour. Bonjour, Christopher. Oyez-vous sur son nannest ? Non, nann est-vous sur un nannest ? Oyez-vous sur un nannest ? On est sur un nannest � rangement, non ? Ok. On se va bien. Oyez-vous bien ? Ouais, ma mère, Laurence. Oui, et bien. A dü Mac fica là-bas. Oui, oui, là-bas-bas. A dallait-me, on nannest qu'au risque, Alors pour la première fois, on donnera raison à la météo et c'est dans cet article justement que les plaies de Lausanne organisent ce tournoi qui... Autre rendez-vous incontournable de la communauté noire de Lausanne, le tournoi annuel de football sur les pelouses de vie. Nous y retrouvons Laurence et ses copines. Ici, on palabre, on parle football et musique, cuisine et politique et on évoque aussi les souvenirs du pays. Maman Eli, l'épicière, est là. Liliane, la coiffeuse. Solange, la styliste et Narcisse, sa cousine. Mon avenir, c'est ici en Suisse que je vois. Déjà, je me suis intégrée ici. Je me suis habituée. Tous les Africains que je connais, vraiment ils sont gentils, ils sont bien. Je suis habituée aussi avec eux. Ils m'aident, ils me soutiennent aussi. Nous, on est une société, on a toujours voulu rire, s'amuser, danser. Ça, c'est dans les sens, on peut rien. On est bien comme ça. Voilà. Bye, bye. Les amis ont bataillé, ont lutté pour que l'Afrique ait sa place dans la société vaudoise. Mais ça n'a pas été aussi entendu par certains politiciens. Et puis, bah, tiens, aujourd'hui, on sent le changement de la présence de la télévision. Avec ses activités sportives, culturelles, ses magasins, les communautés africaines sont bien implantées à Lausanne et à Genève. Mais pour les Noirs qui vivent hors des grandes villes, c'est parfois plus difficile. La petite ville qui est derrière nous, ça s'appelle Baie. C'est en fait une commune, je crois, de 5000 habitants. Et généralement, quand il arrive 18h, 19h, on ne trouve plus personne dans la rue. Alors qu'à Kinshasa, c'est différent. C'est pas très animé la nuit, en tout cas, Baie. Ça fait au moins 14 mois que je suis là. À Kinshasa, Roger Loussamaki était un journaliste en vue. Il vit aujourd'hui à Baie, au foyer pour requérants d'asile. Les requérants d'asile représentent près du tiers des Africains qui vivent en Suisse. Ils sont aujourd'hui 15 000 et ils continuent d'arriver au rythme des guerres et des drames du continent noir. Roger a dû fuir son pays en catastrophe le jour où des militaires ont débarqué chez lui l'arme au point. Bonjour, tout va ? J'ai eu très peur parce qu'il aurait fallu d'un rien du tout pour que je meure. Mais par un heureux hasard de ces constances, ils n'ont pas pu tirer sur moi et c'est comme ça que j'ai eu la vaisseau. Le fait que je ne puisse pas être en contact physique avec mes enfants, avec mon épouse, avec ma mère, avec mes frères, cela m'affecte plus que le fait de me retrouver ici, dans cette chambre si minuscule soit-elle. Une chambre minuscule dans un centre surpeuplé, en proie de graves problèmes. Il y a beaucoup de jeunes Africains ici, c'est même la majorité de la population au niveau de ce centre. On a juste des rapports de cordialité et quand on se voit bonjour, bonsoir, ça s'arrête là. Il n'y a pas de familiarité. Certains d'entre eux, leurs horaires incroyables, ils rentrent au centre dans la journée pour dormir et puis le soir, ils sortent. Ils vivent la nuit ? J'ai comme l'impression qu'ils vivent la nuit. Ils ont un horaire assez compliqué. On a connu plusieurs centres de police ici. C'est lié en fait avec le trafic de drogue. Et la police descend ici, elle arrête les coupables et elle les amène. Je considère que c'est extrêmement mauvais. Mais là, j'insiste encore une fois de plus, il faut arrêter de faire l'amalgame. Parce que j'ai comme l'impression que maintenant on fait l'amalgame. Comme tous les récurrents d'asile dans le même sac. Alors moi, j'estime qu'il faut faire la part des choses. Papi ? Papi ? Papi ? C'était comme un son mystérieux pour moi. Un son qui venait, on ne savait pas s'il venait un glacier du ciel de la terre. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir, Roger ? Ce soir, il y a le haricot, il y a le poisson salé et puis il y a ce qu'on appelle chez nous le foufou, mais c'est la sémoule. Pas de sémoule. Pour vous nourrir par jour, vous avez combien ? C'est 10 francs par jour. Il faut s'organiser, il faut en fait se faire un budget extrêmement réduit et rigoureux pour essayer de tenir pendant un mois. En entendant ce que vous me dites, la difficulté qu'on a à vivre avec 10 francs par jour, un jeune qui est ici et puis qui tombe sur un réseau de trafiquants, c'est du pain béni pour eux, non ? C'est facile de les tenter. Oui, la tentation est grande pour ce jeune-là de se faire de l'argent en plus de ce qu'on lui donne comme assistant social. Il y a des jours où on est un peu jaloux d'eux. On se dit, mais moi, je suis un peu bête de continuer à vivre avec 10 francs par jour. Moi, avec mes convictions, je ne regrette rien du tout. Je sais que c'est un moment passager. Roger attend. Sa demande d'asile a été rejetée. Son avenir en Suisse dépend du recours qu'il a déposé. A l'autre bout du long chemin vers l'intégration, retour à Boudry, retour chez Raoul, le président de la commune. Ce soir, dans leur petit appartement, les Lembadio fêtent en famille l'anniversaire d'une des filles. L'occasion de mesurer le chemin parcouru en 23 ans, de se souvenir du temps où Raoul, jeune étudiant africain, débarquait en Suisse. Ma première fête de Noël, c'est quelque chose qui m'est resté parce que moi, je suis resté à la cité universitaire la journée. Puis je me suis dit, le soir, on va aller faire la fête comme à Kinshasa où les gens sont dans les rues en train de crier Noël. Et puis là, je suis sorti à 19h, 19h30. Je n'avais personne. 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 Je croisais personne. Alors je me suis posé la question. Où suis-je ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Où sont les gens ? Et puis je suis rentré dans la cité universitaire, il n'y avait pas de personne. Alors je ne savais pas que c'est comme ils appellent la fête des familles. Donc les gens étaient dans leur famille respective. Et puis moi, évidemment, je me suis retrouvé seul comme ça. Eh oui, s'il ne faut pas faire ça. Santé. Santé. Alors bon anniversaire. Aujourd'hui, Raoul, vous êtes naturalisé suisse, vous êtes citoyen, vous êtes président de la commune. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un notable boudrisant ? J'aimerais bien. J'aimerais bien être notable boudrisant. Mais ça, ce n'est pas à moi de le dire, de le décider. J'ai fait partie de la vie locale, mais l'intégration, c'est une longue route. C'est l'adaptation mutuelle. Et puis ça, c'est jamais achevé. Il n'y a pas de terminus. C'est une suite. On s'adapte, on s'intègre chaque jour. Pour que je sois bien dans ce pays, il faut que je fasse certaines choses. Des concessions ? Des concessions. Oui, on peut appeler ça des concessions. On peut appeler ça des concessions parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que si on va dans un village étranger, autre que le sien, on doit danser du même pas que les autochtones. Donc on ne peut pas aller danser du pied gauche, nous étrangers, on vient, on danse du pied droit. Ça ne va pas. Donc j'essaie de danser du même pied que les Suisses pourraient être acceptés. Aujourd'hui, vous diriez, Célestin, que vous êtes bien intégré dans ce pays ? Je crois que oui. Je crois que je suis bien intégré. Je crois que oui. Je suis là, j'attends. Peut-être un jour, il y aura une chance. J'attends toujours en expérant. Peut-être dans quelques jours, peut-être dans un mois, j'aurai. Et voilà, j'attends toujours. Quand on est en Afrique, on ne pensait pas que tu viens là. Après, il y a des problèmes de permis. On ne pense jamais à ça. C'est comme s'il y a des bonheurs à 100%. J'ai pensé que quand je viens, il y a tout, 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 tout. Je fais mes études. Depuis, à bosser le boulot, je travaille directement. Et ce n'est pas ça. Vous êtes un peu déçue ? Oui. Je suis un peu déçue, mais j'aime la Suisse et je suis là. Baby, don't worry. You know I'm not easy. À tous ceux qui sont séparés des leurs, À tous ces rêves brisés par le sort. Et même si la planète se glace, Je sais qu'au paradis, j'aurai ma place. Ce sourire, il est pour vous, elle, moi, lui, en fait, nous. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ton présent est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. La semaine prochaine, notre émission sera entièrement consacrée aux États-Unis. Nous vous montrerons qui sont ces faux cons, cette droite conservatrice qui inspire l'action de George Bush. Et puis, nous vous montrerons aussi que depuis le 11 septembre de Milan, il ne fait pas bon s'opposer à l'esprit belliqueux qui anime une majorité d'habitants.